Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer trois petits envois qui vont partir demain maintenant parce que c'est trop tard pour ce soir, mais donc ils vont partir demain. Donc le premier va partir chez Stéphanie BNB, voilà, donc c'est une petite carte que j'avais fait l'an dernier et puis je l'avais gardée, voilà. J'avais pas eu l'occasion de l'envoyer, donc j'ai eu mes joyeuses Pâques et puis Stéphanie, quand j'ai fait ma vidéo partenariat Bibicraft que je vous remettrai par là, j'avais demandé si ça a intéressé des filles que je leur envoie ça. En fait, c'est des trucs qu'on met autour des bouteilles, donc Stéphanie a été la première à me répondre, donc je lui envoie. Il y a une autre personne aussi qui m'a demandé, mais elle est arrivée après et moi je voulais pas faire des envoies de toute façon. Voilà, donc ça, ça va partir chez Stéphanie. Après, j'ai un courrier qui va partir chez Marina du 1, 2, 3, 1. Voilà, donc je lui écris sa lettre. Alors, c'est une petite carte que vous m'avez vue faire en vidéo, pareil, je vous remettrai la vidéo dans le « i » là, d'accord ? Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite carte et j'espère que vous en prendrez aussi. Alors, c'était pour lui dire merci parce qu'elle m'a envoyé récemment un courrier, plein de belles choses. Après, le paquet, parce que là c'est un paquet, il va partir chez Domiscrap. Voilà, alors Dominique, je lui ai fait, je ne vous l'enlève pas, c'est aussi le même genre de carte, hein ? Sauf que là, je lui ai mis « Félicitations », vous voyez ? C'est parce qu'elle a plus de 1000 abonnés et elle fait un petit concours. Alors, son concours va jusqu'au 20 et moi la vidéo, je vous la montrerai que quand est-ce qu'elle aura reçu mon envoi. Donc, après, ça risque peut-être d'être un petit peu court pour vous de jouer. Voilà, alors, je lui ai fait une maudine à la façon Marina Scrap Bidule. Donc, elle est comme ça et puis derrière, j'ai mis des petites choses, voilà, pour compléter un peu. Voilà, voilà. Donc, les petits poussins, le thème de Pâques quand même, hein ? Voilà. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Donc, voilà. Et là, je lui ai mis des petites ATC sur le thème de Pâques. Alors, les fonds, c'est du... Le papier de fond, c'est du Stampin' Up. Et les petits personnages, je ne me souviens plus quelle collection c'est. Là, j'ai un trou. Là, je ne sais plus. Voilà. Parce que j'en ai encore beaucoup de restes de ces collections-là. Alors, ici, je lui ai mis trois petits tags. Alors, attendez, je vais vous les montrer plus près. En voilà un. En voilà deux. Et en voilà trois. Voilà. Donc, c'est une collection que j'avais fait venir il y a quelques années pour faire un album pour mon petit-fils. Donc, il me reste ces petites choses-là. Donc, je m'en sers. Voilà. Et puis, de ce côté-là, on ouvre aussi. Et là, on va y retrouver des... Donc, je l'appelle bientôt Pâques. Je l'ai faite que pour elle. Il y en a trois. Des petites AT-stampes. Et c'est toujours avec des petits embellissements de cette collection. Et puis, le papier de fond aussi. Même ce papier-là aussi, là. Et j'ai fait aussi bientôt Pâques. Voilà. Et là, c'est des petits stickers un peu puffis. Je crois que c'est chez Artémio. Ouais. Je pense que j'avais dû les trouver à Nose. Je ne me souviens plus exactement. Après, je lui ai fait une petite pochette à la façon Bérangère. Avec des petites choses. Mes petits carrés décollent. Ça m'agace. Alors, dedans, je lui ai mis une kiss. Alors, pour une fois, je n'ai pas mis une poupette. J'ai mis Joyeuse Pâques. Et j'ai mis... Alors, ça, c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé. Mais je ne me souviens plus qui. Peut-être Bérangère. Je ne sais plus. Vous voyez ces petits personnages, là. Le papier était assez fin. Donc, je l'ai recollé sur un cardstock. Par contre, les autres, je les ai collés directement sur la carte. Et le mot qui s'est bien noté. Alors, il faudra que tu cherches, Domi. Voilà. Je lui ai fait des capsules altérées. Donc, il y a un peu tous les thèmes. Il y a du tout. Il y a du Noël. Il y a du printemps. Il y a du vintage. Il y a un petit peu de tout. Voilà. Et puis, je lui ai fait une ABC. Alors, sur le thème des lamas. Alors, par contre, ça, je l'avais collé. Et ça ne tient plus. Ça m'agace. Ah là là. Voilà. Donc, des petits embellissements. Puis là, en bas, j'en ai mis une petite lama que j'ai mis en 3D pour donner un peu de volume. Puis, un petit peu là. Voilà. Donc, ça, c'est la petite pochette. Et c'est ma kiss numéro 162. Là. Voilà. Ici. Là, Domi nous demandait pour une carte. Et puis, qu'on lui fasse quelques petits embellissements. Alors, moi, vous voyez la pochette que j'ai faite. Donc, j'ai fait des embellissements vintage. Alors, je lui ai fait celui-là. Que je vous ai montré. J'en ai fait un identique lors d'une vidéo. Donc, je vous mettrai pareil la petite vidéo en haut. Si vous voulez aller voir. Là, je lui ai fait une petite enveloppe que j'ai fermée. Et puis, j'ai mis des tampons. Enfin, des petits trucs. Voilà. Là, je lui ai fait une enveloppe ouverte. Avec un tag. Et puis, un tag. Et puis là, je lui ai mis, c'est des petits trucs qu'on peut coller. Donc, ça pourra lui servir. Et puis là, je crois que c'est une fleur à l'atelier de Cricri. Que j'ai collée là. Voilà. Je lui ai fait celui-ci. Comme elle fait des jeunes, qu'elle pourra les coller dedans. Voilà. Je lui ai fait celui-là. Alors là, le carton, c'est des cartons qui me servent. C'est des cartons que je prends chez Primark Marketing. Voilà. Ils ont des jolis cartons et je m'en resserre, en fait. Ouais. Voilà. Et puis, celui-ci. Voilà. Donc, c'est pareil. Je vous ai fait une vidéo. Donc, je vous mettrai le « i » là-haut. Donc, là, je vais ranger. Il ne faut pas que ça prenne trop de place. J'ai un petit carton. Voilà. Là. 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 Et là. Donc, ça lui fait six embellissements. Parce que j'ai vu qu'elle en avait reçu déjà. J'en ai vu trois qu'elle avait reçu. C'est des embellissements plutôt comme elle nous a montré. On me suis dit, des vintage, ça pourrait changer un petit peu. Ils ne sont pas parfaits parce que, vous voyez bien, je ne suis pas trop habile. Là, je lui ai fait une petite boîte senteur. Un surpac. Voilà. Donc, elle a trois sachets pour mettre dans son dressing ou ses armoires. Et puis là, elle a quatre bougies qu'elle pourra faire brûler en faisant son scrap. Là, je lui ai mis ça. Des tweed markers avec du métallique, en fait. Ouais. Vous voyez, on peut faire ça avec. Donc, Edomi, je pense qu'elle est un petit peu loin de tout. Et elle ne nous montre pas ni du action, ni du nose. Alors, je me suis permis de lui en mettre. Donc là, c'est des petits rubans de chez Artemio, que j'avais trouvé chez nose. Et qui sont sur le printemps. Vous voyez, c'est le printemps, le retour des beaux jours, le parfait bonheur, joyeuse Pâques, un air de printemps. Donc, je pense que peut-être s'il fait des petites créations, voilà, elle pourra en profiter. Là, j'avais trouvé ces jolis petits nœuds, comme ça, un joli bleu pâle. Donc, je lui ai mis aussi. Là, j'avais trouvé ce dye de chez Cizix, où on peut faire un petit oiseau et des fleurs. Donc, je lui ai mis aussi. Et là, par contre, on ne s'en servira pas tout de suite. C'est du Dovecraft, Papermania, et c'est sur Noël. Mais bon, Domi a fait des créations pour Noël. Voilà. Donc, elle pourra se servir. Il y a des teintes et d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas les mêmes. Ouais, c'est deux planches identiques. Mais bon, voilà. Donc, voilà ma petite présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, parce que ça me ferait plaisir. Et puis, surtout, à commenter. Vous savez, je vous réponds toujours. À bientôt, les scrappeuses et les scrappeurs, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada